On a parlé de crise institutionnelle dans la situation, bien qu'il y a une amélioration de procureurs activer le dossier pour aller vers une information judiciaire. Mais quand même, quand on est dans la crise institutionnelle, entre le législateur, le judiciaire, les problèmes et tout, on va aboutir à ce niveau. On va l'éviter. Réunir, quand on est à l'intérieur, on est à l'intérieur. Si on ne veut pas les règles, c'est bien. Surtout sur notre conseil concernant. Tu devrais avoir une décision durant le mandat d'un Président et quel que soit le Président. Si tu ne sais pas que cela ne tient pas à l'intérieur, laissez-le. Parce que si tu travailles, si on peut prendre une décision, tout le monde s'est passé. Mais aujourd'hui, nous allons parler à Dieu que le Conseil concernant, si on peut prendre une décision et qu'on peut prendre une décision, tout le monde s'est passé. Et si on peut prendre une crise, parce que nous avons parlé de la crise institutionnelle. Mais c'est ce que nous avons fait et ce qu'on a fait dans la crise politique. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre la crise institutionnelle et la crise politique ? Comment tu as dit la crise institutionnelle ? Oui. La crise institutionnelle est une crise. Elle est une crise. Il y a des banques sur le monde qui ont fait des obstacles. Mais ce qui est en Sibirien, il y a des gens qui sont en douleur. C'est le parti politique, le soulevement, la tension. C'est qu'ils sont d'accord avec ce qui est. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce qui est. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce qui est aujourd'hui. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce qui est aujourd'hui. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce qui est en train de se faire. Les décisions qui sont d'accord avec ce qui est en train de se faire. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, l'admission de la crise, c'est qu'on va faire. Il y a des gens qui vont avoir un soulevement. Il y a des gens qui vont avoir un soulevement. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit. Et nous, nous avons un soulevement pour le dire. Pour le dire, il y a des gens qui vont avoir un soulevement. Il y a des gens qui vont avoir un soulevement. Il y a des gens qui vont avoir un soulevement. Sans tenir compte de ce qui est en train de se faire. Donc pour vous dire actuellement, nous sommes sur confusion. Mais confusion, qui va être entretenir ? C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est Maki. C'est lui qui est en train de jouer. C'est Maki, non pas aujourd'hui. Ce jeu, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2012. Depuis que Wad a quitté le pouvoir. Maki, c'est quoi Maki ? Quand il a pris le pouvoir, il a fait ce qu'il a fait. Il a dit, attention. Le pouvoir ne se gère pas comme ça. Abdou Diouf, il n'a pas pris le pouvoir. 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 Il a mis en place une juridiction d'exception qui s'appelle la CREI. Il a instauré l'instabilité dans ce pays. À tous les niveaux. Il faut changer le cadre en pays, changer le processus électoral, changer tout pour ses propres intérêts. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas de timide. À chaque fois qu'il y a un leader qui est là de l'opposition, au lieu de renforcer, au lieu de faire nourrir notre démocratie, il cherche à les pouvoir garder. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux d'opposants. Il n'y a pas à ces niveaux unis autour des questions légitimes. Ok. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Avec cette position. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Tu ne peux pas être du côté de quelqu'un et être une niveaux. Absolument. Parfois, c'est ça. C'est pas le problème. Quand on est dans la société civile, d'accord, vous avez dit, ah, présent. Moi, je pense que vous devriez faire des niveaux. Non, non, non. Il faut que vous devriez faire des niveaux. Il faut que vous devriez faire des niveaux. C'est ça. Si vous ne le dites pas, il parle de la partisanerie. Il n'y a pas à ces niveaux. Il n'y a pas à ces niveaux. Et quand tu te dis que tu es de la société civile, à quelque sorte, là, où se trouve la vérité, tu dois te parler. Parfois, nous, on est tous les moyens. C'est là où on est à ce moment. C'est-à-dire que tu te vois l'accord. Et tu te dis. Tu sais, je suis avec moi. Quand on a eu le mal, on a eu le mal. 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 Même les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas eu le mal. Mais on ne l'a pas dit. Parce que c'est normal. C'est la politique. C'est la politique. Mais nous, on a eu le mal. On a eu le mal. Par exemple, on a eu le mal. 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 Je n'ai pas eu le mal. Mais quand je parle, on a eu le mal. C'est à ce moment. Ce n'est pas le problème. En ce moment. Donc, on en a eu le mal. C'est à ce moment. Il y a eu le mal. C'est à ce moment. Parce que Réoumi, c'est une naturelle situation. C'est à ce moment. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Parce qu'Ablai Watt. C'est un exemple. Même nous, nous, Il n'y a pas d'exemple de ce que l'on n'a pas fait. Pendant des périodes difficiles, il négociait avec Abdou Diouf et il quittait ses pays. Il ne le fait pas pour sauvegarder notre économie et notre stabilité sociale. Parce que si vous êtes un leader, vous savez qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que c'est le compromis. Et ce compromis, à un moment donné, c'est le compromis. Parfois, on ne sait jamais qu'on est en face de toi, un état, on en sait si. Parfois, il y a des gens qui se trouvent à l'autre côté et qui se trouvent à l'autre côté. C'est un problème. Mais la société civile, il y a deux façons. Il y a des choses qui se trouvent pour l'intérêt du pays. D'autres, ils le font pour l'intérêt de leur bailleur de fonds. Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui ? Tu comprends ? Oui, mais qui est-ce. Tu comprends un autre, tout de suite. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce, même, qui finance, il y a des regards de ONG pour gérer la supervision des les élections, ils sont toujours du côté, il ne faut pas reporter, parce qu'ils ont la crédibilité à conserver vis-à-vis de ces jeunes, mais ils ne le font pas pour l'intérêt de ce pays. C'est ce que j'ai attaqué à nos élections. Après les élections, ils ne le font pas pour la stabilité du pays, ils le font pour qu'on aille vers des élections à quel que soit Alpha. Mais nous tous, nous n'avons pas d'électorat, nous n'avons pas d'électorat. Cette situation, il faudrait que nous, nous devons regarder comment il faut redresser la barre.